Hé, Mathias. As-tu dors ? Non. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. On n'est pas du même milieu, toi et moi, mais je te prends régulier. Et alors ? T'es au courant de ce que j'ai fait ? Hold up. Un type assaisonné à mort. Je sais bien que t'approuve pas. J'ai pas hâte de juger. J'en ai pour le restant de mes jours à boisir ici. Dans cette cellule. À moins que... Chut ! Ça, c'est Thomas, Henri, le gars d'à côté. Passe-moi le bol que j'écoute au tuyau de chauffage. Henri ! Oh, Joe ! T'aimes bien mijoter, tout ça ? Oui ! Oh, bonne nuit ! On en parlera demain. À la promenade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que je vais mettre les voix dans de ces soirs. C'est ton affaire. Peut-être pas seulement la mienne. Pourquoi ? Thomas, Henri, Marfil, a un plan pour me débiner d'ici. Faut que je sois sûr que tu me vendras pas. Je peux rien te promettre. Ça va, t'es pas un mouchard. Henri est bien d'accord là-dessus. On a discuté tous les deux. Ah, bon ? Oui, il a suivi ton affaire dans les journaux. C'est un malin, Henri. Il y a quelque chose là-dedans. Lui, il croit que t'es pour rien dans le vol de la banque. Parait que tu lui as expliqué tous les détails. À son avis, c'est un autre qui a fait le coup. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu crois ? Non, j'en sais rien. Tu nous racontes peut-être des salades. Ah, dans quel but ? Par méfiance. Il y a des gars comme ça qui se méfient tout le temps. Et tu n'aurais pas tort. Et des fois, on place des types dans les cellules pour jouer le rôle de mouton. Tu dois savoir ça. Alors, c'est pas de la méfiance, Joe. C'est la vérité. Enfin, que t'aies raflé le fric ou pas, moi, je m'en balance. Si j'en ai reparlé, c'est parce que j'ai une proposition à te faire. Dis toujours. Bon, eh ben, mon plan... Oui, enfin, celui d'Henri. Est valable pour deux hommes. Rien à faire. Oh, réfléchis, Mathias. Réfléchis bien. Chut, attention, bleu, O'Connor. Allô, il est temps de dormir, là-dedans. Eh ? Quoi ? Oh, ouais, c'est ce qu'on fait, monsieur O'Connor. Oh, ça va, pas d'histoire. Du fond du couloir, je vous ai entendu chuchoter. Ça arrive qu'on parle en dormant, chef. Je veux le silence complet. Compris ? Sinon, je vous planque au cachot pour vous apprendre à rêver tout haut. Ah, bon, 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 bon. Alors, Mathias, t'as bien réfléchi ? Oui. Et c'est non. Comme tu voudras. Mais t'as tort. Mais c'est pas en m'évadant que j'arriverai à prouver mon innocence. Mais c'est idiot de croupir dans ce trou jusqu'à ce que tes meilleures années soient passées. Le plan peut pas arrêter. Quand tu seras hors d'ici, rien ne t'empêchera de reprendre les 200 000 dollars où tu les as plantés et de filer à l'étranger. Je te répète que je n'ai rien volé du tout. Ah, ouais, ouais. C'est une erreur judiciaire. J'ai payé pour un autre. Mais ton avocat, pourquoi n'a-t-il rien fait ? Parce qu'il était certain de ma culpabilité. Les apparences étaient contre moi. Alors, qui a fait le coup ? Pendant des mois, j'ai épluché tous les comptes rendus, tous les témoignages. Et il n'y a qu'une seule solution. Tellement stupéfiante que ça paraît difficile à croire. Mais t'as des preuves ? Non, rien que des présomptions. Oh, pas suffisant pour faire réviser ton procès, vieux. Non, crois-moi, le seul moyen, c'est de sauter le mur et de recommencer ta vie ailleurs. C'est ce que dit aussi Henri. Mais oui, mais si. Ah, c'est comme ça qu'on dort, hein ? Oh, assez. Vous ne pouvez pas nous laisser tranquille, non ? Vous n'avez pas le droit. Je me plaiderai au directeur. De quoi, de quoi, le directeur ? On va voir ça. Rébellion ? Rébellion, d'en fait. Comment t'as essayé de me frapper ? Allons-y, c'est au cachot. Mais je ne vous ai pas touché. Mais le directeur, lui, il croira. Mathias, reste tranquille. Vous êtes témoin, Loden. Cette fripouille a essayé de porter la main sur moi. J'ai dû dégainer pour me protéger. C'est faux, monsieur Loden. C'est lui qui m'a poussé à bout. Alors, emmenez-le, Loden. Il est bon pour le cachot. Oh, mais non, mais le Cébra... Mais je n'ai rien fait. Mais je vous dis que j'ai... Allons, rentre, Mathias. Mathias, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Une petite crise de folie. Il s'est cogné le crâne au mur du cachot. Voilà ce qui arrive quand on se prend pour une forte tête. Ah, mon pauvre vieux. Je ne m'attendais plus à te revoir depuis tout ce temps. Dans quel état je te retrouve ? Le cachot. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Dans le noir du matin au soir. Pas de paillasse. Pas même une chaise pendant la journée. Et la nuit, O'Connor qui se glisse dans le cachot. Trois coups de poing en guise de bonsoir. C'était sa ration. Oh, le fumier. Ils sont tous des fumiers. Ah non, non, Joe. N'en faut pas dire ça. Henry Loden, lui, c'est un chic type. Il a pris ma défense. Il a fait un rapport au directeur. Mais et alors ? Oh, classé sans suite, probablement. T'as entendu l'explication d'O'Connor ? J'ai perdu les pédales et je me suis cogné la tête au mur. Quelle salopade. Oh, t'avais raison, Joe. Rien ne sert d'attendre ici. Il n'y a pas de justice. Alors, ce plan, explique-moi. T'es d'accord ? Ah oui, oui, maintenant, oui. Raconte. Viens voir. J'ai pas perdu mon temps pendant que tu en bavais au cachot. Oh, bon sang. Un trou. Tu as décelé Lydal ? Oui. C'est ça l'idée de Tom Henry. Il connaît un type qui s'est évadé comme ça. Il m'a refilé le tuyau. Et lui ? Attends. Quand on aura mis les voiles, il lancera l'alerte. Mais trop tard, tu payes le jeu. Alors, quand tous les coins seront occupés d'un autre côté, il jouera sa partie. Il se débarrassera de son gardien, enfilera son uniforme, prendra ses clés et filera par la grande porte. Oh, pourvu que ça réussisse. Oh, t'en fais pas, ça réussira. Toutes les nuits, j'ai creusé. Eh bien, on continuera en se relayant jusqu'aux égouts. Par là, on pourra gagner la cour. Et le mur d'enceinte ? Pas compliqué. Vise. Une corde. Fabriquée avec des vêtements déchirés. Et ça, c'est un crochet. Fait avec la tige du vasistas. Ouais. Tant qu'à tous un jour, si on bosse dur, on sera prêt. OK ? OK. Tu seras libre, Mathias. Libre d'aller où, ça te plaira. Je retournerai à Kirkland pour obliger le vrai coupable à avouer où il a caché les 200 000 dollars. Et après ça, ils seront obligés de me réhabiliter. Je te souhaite de réussir. Allez, fais le guet. Tu me remplaceras tout à l'heure. Dis, tu crois pas qu'on s'est perdus, Joe ? Mais non, mais non, mais non. L'escalier de fer est au bout du boyau. Tiens, accroche-toi à moi. Oui, attends. Là, tu vois. Voilà les échelons. Ouais. Attends, je pense le premier. Bon. Alors ? Ah, c'est une sacrée plaque, démon. Elle te paraît bloquée. Attends, attends. Ça y est. Tu peux venir. Il n'y a pas un échec. Allez, grouille-toi de monter. Oh, ces étoiles. T'as vu toutes ces étoiles ? Oui, c'est pas de chance. Le ciel s'est dédiagé. Allez, tant pis, allons-y. Je surveille les environs pendant que je lance le crapin. Bon. On a raté, il a des fourmets de ça. Voilà. Cette fois, ça y est. Il est solidement accroché. Allez, vas-y. Non, non, grimpe le premier. Ah, si tu veux. Ça va ? Oui, j'y suis presque. Allez, grime, je t'aiderai. Non, ça ira. Ne m'attends pas. Voilà. Allez, arrive. Oui. Oh, bon sang, les projecteurs, on est repérés. File, Joe. On est trop tard. Arrêtez ou hontez. Fenez nous chercher. Allez-y, Loden, tirez. C'est un ordre. Je me charge de matière. Arrêtez ou mon épaule. Bien joué, Loden, à mon tour. Je l'ai eu. Monsieur Loden. Monsieur Loden. Je suis vichu. Approché. Plus près. Souvenez-vous. Je suis innocent. Innocent. Je ne vous félicite pas, Connor. Un détenu mort, un autre blessé et un troisième en fuite. Et le plus dangereux de tous. Ce salopard de Thomas Henry. Il a fait exprès de dénoncer ses copains pour lancer tous les gardiens à leur trousse. Et filer tranquillement d'un autre côté. Oui. Il vous a bien eu. Si vous aviez mieux surveillé Ben et Mathias, rien ne serait arrivé. Bon, Henry n'ira pas loin, monsieur le directeur. Sans fric, il ne pourra pas quitter l'État. Et comme ça, c'est également été transmis par... Mais je ne suis pas de votre avis. Thomas Henry est prêt à tout pour trouver de l'argent. Ce n'est pas l'audace qui lui manque. Avec un bon déguisement, il est capable d'échapper aux recherches pendant des mois. Joli travail, Connor. Je regrette, monsieur le directeur. Oui, mais valeureusement, ça n'arrange rien. Et ce pauvre Mathias que vous avez abattu, vous ne pouviez pas vous contenter de le blesser, non ? Mais il allait filer, monsieur le directeur. Mais pourtant, Loden, lui, a réussi à atteindre Joe Ben à l'épaule. Il est meilleur tireur que moi, sans doute. Vous savez ce qu'il prétend ? Que vous avez descendu volontairement, Mathias. Parce que vous le détestiez. Oh, c'est faux. En attendant, ça fera un beau gâchis dans la presse. Comment c'est vous ? Vous allez le laisser raconter ça au journaux, monsieur le directeur ? Mais je ne peux pas l'en empêcher. Il m'a remis sa démission. Quoi ? Il est dégoûté du boulot. Et entre nous, je le comprends un peu. Si la presse s'en mêle, vous serez renvoyé au Connor. Et ça me fera deux gardiens à remplacer. Pardon ? C'est bien Kirkland ? Oui, monsieur Kirkland. Vous descendez ici ? Oui. Je me suis arrêté une fois pour affaire. Un sacré bled entre nous. On ne s'y amuse pas tous les jours. Oui. Le patelin le plus sinistre que je connaisse. Bon, excusez-moi, vous y avez peut-être de la famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est plus maintenant, hélas, il habitait voici trois ans. Alors je me suis promis de rendre visite à certains de ses amis. Ah, je comprends. Pardon. Vous permettez que je prenne cette serviette ? Mais certainement. Attendez, je vais vous aider. Bon, ben merci, monsieur. Merci et bonne fin de voyage. Bon séjour à Kirkland. Pardon, vous êtes le chef de gare ? Oui, si on veut. Chef de gare, vendeur de billets, porteur. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est moi qui le fais. Bon, vous pourriez me dire où se trouver un taxi ? Un taxi ? Oui. Je crois que j'en ai vu un ou deux en ville. Vous comprenez, personne ne vient jamais à Kirkland, sauf ceux qui ont de la famille pour venir les chercher à la gare. Vous, vous n'avez pas de famille ici, hein ? Non, pas de famille. On était sûr. Vous êtes le seul étranger que je vois descendre du train depuis belle lurette. Ben, venez par ici, mon garçon. J'ai un annuaire, là. Bon. Rayan. Où c'est que vous voulez aller en taxi ? Au Grand Hôtel, dans Maple Avenue. Au Grand Hôtel ? Oui. Mais dites, monsieur, il y a combien de temps que vous n'êtes pas venu à Kirkland ? C'est la première fois que j'y viens. Un ami qui habitait ici m'a parlé du Grand Hôtel. Ah, ben alors, votre ami a dû quitter le coin depuis au moins deux ans. L'hôtel a brûlé complètement en 61 au mois de mars. Oui, bon, ben tant pis, il y en a bien un autre. Oui ? Et que je vous recommande même tout spécialement. Vant lequel ? Le Grand Hôtel. Ah, non, mais dites-donc, vous venez de me dire à l'instant... Qu'il a brûlé, ben c'est vrai, mais on l'a reconstruit dans le Center Street, à 500 mètres au nord de la poste. Vous ne pouvez pas le manquer. Suivez tout droit en sortant de la gare. À moins que je continue à chercher un taxi dans la rue. Non, 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 allez, pas la peine, j'irai à pied. Merci pour les renseignements. De rien. Ah, dites-donc, encore un mot. Oui ? Vous êtes certain de ne pas avoir vu un étranger, un autre que moi, descendre du train ces deux derniers jours ? Ah, non, monsieur, certain. Ça vous plairait de gagner 20 dollars ? Ah, bien sûr, je ne cache pas dessus. Alors voilà, prenez ce billet, il est à vous. Merci, monsieur, mais... Il suffit de faire ce que je vais vous dire. Si un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, arrive par le train avant mon départ de Kirkland, vous appellerez le Grand Hôtel et vous demanderez à parler à Henry Taylor. C'est mon nom. Henry Taylor. Si je suis sorti, laissez un message à la réception. Compris ? Henry Taylor. Oui, ben, vous devriez peut-être le noter. Oh, inutile, monsieur. Je n'oublie jamais un nom. Comptez sur moi, monsieur Taylor. Oui. Et surtout, ne parlez de ça à personne. Compris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais une chambre. Mais certainement, monsieur, nous avons encore quelque chose de très bien. Le 6. C'est une grande chambre très confortable à un lit donnant sur Center Street, avec salle de bain. Combien ? 15 dollars. Très bien, je la prends. Parfait, monsieur. Je vais remplir votre fiche. Votre nom, s'il vous plaît. Taylor. Henry Taylor. Adresse. Chicago. Profession. Bon, écrivez historien. Historien ? Oh, je crois bien que c'est la première fois que nous avons un historien comme client. Oui. De toute façon, vous ne devez pas en voir tellement des clients. Bon, c'est-à-dire... Oui, enfin, il y a trois ans, le grand barrage au bord de la vallée a tiré toutes sortes de touristes. Ah, c'est possible. J'étais trop jeune. Je ne travaillais pas encore ici. Ah, à ce moment-là, la ville bourdonnait d'activité et les salaires qu'on y payait s'élevaient à plus d'un million de dollars. Tant que ça ? Ah, oui, 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 oui. Mais les choses changent beaucoup en trois ans, jeune homme. Dites-donc, vous avez l'heure ? Il est onze heures et demie, monsieur Taylor. Tenez, prenez ma serviette. Faites-la monter dans ma chambre. Je veux arriver à la banque Wingate avant la fermeture. Très bien, monsieur Taylor. Mais vous ne voulez pas voir d'abord votre chambre ? Hein ? Pourquoi faire ? Eh bien, généralement, n'est-ce pas... Oui, ben, il y a un lit dedans. Oui, bien sûr. Eh bien, alors, inutile que je la voie. Dites au groupe de prendre bien soin de ma serviette. Tenez, voici pour vous. Oh, merci, monsieur Taylor. Non, non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le président Johnson, au cours de sa conférence de presse, a mis en lumière les divers aspects de la situation économique des États-Unis, qui s'est considérablement améliorée au cours des trois dernières années. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur William, votre beau-père est là. Il voudrait vous parler. Un instant, Sam, je suis occupé. Bon, je vais essayer de le faire patienter. Dans notre prochain bulletin d'information. On n'a toujours pas retrouvé Thomas Henry, 37 ans, disparu depuis deux jours du pénitencier d'État. On se rappelle que l'un des deux autres fuyards, Arnold Mathias, 27 ans, condamné à dix ans de détention pour vol, a trouvé la mort au cours de la tentative d'évasion. Un des gardiens, Laudan, a déclaré qu'Arnold Mathias avait jusqu'à la fin protesté de son innocence. Je regrette qu'il ait cherché à s'évader, a-t-il ajouté. Moi aussi, je le croyais innocent. Laudan a entre-temps remis sa démission pour motif personnel. Voici le signalement de Thomas Henry. Occupé, ah oui. Oui, occupé à écouter la radio au lieu de travailler, n'est-ce pas ? Mais beau-père... Si, si, vous écoutiez la radio, je l'ai bien entendu, voyons. Je vous en prie, ne me traitez pas toujours en gamin. Je suis tout de même président de cette banque. Ah oui, et grâce à qui ? Je vous en prie. Ah, si ce n'était pas en souvenir de ma pauvre milige... Oh, excusez-moi. Non, non, Sam, entrez, entrez. Vous n'êtes pas trop. Je me donnerais tout à l'heure. Restez, Sam. Je ne suis peut-être plus le président en titre de cette banque, mais, Tonnerre, j'en suis encore le patron. Et je tiens à ce que vous soyez là pour entendre ce que j'ai à dire. Mais... Non, taisez-vous. Il y a ici un lamentable laissé-aller. Quand j'étais président, je ne passais pas mon temps à lire les journaux et à écouter la radio. J'étais le premier arrivé et le dernier parti. Je ne travaillais plus que mes employés. Derrière les guichets, avec les autres, pour vérifier les comptes. Et accueillir les nouveaux clients. Pas me prêlasser dans ce fauteuil, William, comme vous le faites toute la journée, Tonnerre. Ça doit changer, vous m'entendez, William ? Bien sûr que je vous entends. Et je ne suis pas le seul. Tous les employés aussi, certainement. Bon sang, vous avez entendu ça, Miss Foster ? Qu'est-ce que le vieux a encore bouffé ce matin ? Ce pauvre monsieur William. Attention, un client. Pardon. Bonjour. Je voudrais voir le directeur. C'est pour l'ouverture d'un compte. Certainement, monsieur. C'est monsieur Kern qui est chargé des nouveaux comptes. Voulez-vous attendre un moment ? Oui, merci. Oh, s'il vous plaît. Je lis sur cette porte William Spengler, président. Ne pourrais-je plutôt parler à monsieur Spengler ? Monsieur Spengler est en conférence ? Enfin, je vais voir si... Mais si je ne vous tenais pas à l'œil, William, ma banque serait en faillite. Non, laissez-moi tranquille. Ça m'accompagnera jusqu'à l'auto. Venez, Sam. C'est à vous que j'aurais confié la direction de ma banque et non à mon imbécile de gendre. Laissez-moi passer au jeune homme. Oui, mais certainement. Oh, pardon. Vous n'êtes pas un employé. Ah non, en effet. Ah oui, oui. Ça m'aurait étonné. Vous avez l'air trop malin. Vous êtes un client. J'espère le devenir. Monsieur voudrait ouvrir un nouveau compte, monsieur Wingoire. Ah oui, un nouveau compte. Mais certainement, monsieur, certainement. William, William, venez, occupez-vous de monsieur. Enchanté de vous connaître, monsieur. Monsieur Taylor. Ah, parfait, parfait. Henri Taylor. Oui, monsieur Taylor. Il y a 50 ans que cette banque m'appartient et je n'ai jamais manqué de serrer la main à un nouveau client. Au revoir, monsieur Taylor. Au revoir. Portez-vous bien. Venez, Sam, venez. Voilà, voilà, monsieur Wingoire. Je vous en prie, monsieur Taylor, entrez dans mon bureau. Asseyez-vous. Merci. Il n'a pas l'air commode, hein ? Non. Je dois le ménager à cause de son cœur. C'est lui qui a créé cette banque. Mais il ne peut pas s'habituer à l'inactivité. Voyons. Que puis-je faire pour vous, monsieur Taylor ? Voici une lettre de crédit de ma banque à Chicago. Je voudrais transférer des fonds dans votre banque pendant que je fais des recherches ici. Des recherches ? Dans quel domaine, monsieur Taylor ? Peut-être pourrais-je vous aider ? Certainement. Voyez-vous, j'écris un livre sur les crimes impunis. Ah. Très intéressant. Et vous êtes venu à Kirkland pour faire des recherches à ce sujet ? Oui. C'est assez normal, n'est-ce pas ? Je suis même étonné d'être le premier. Vous lisez les journaux, je suppose ? J'ai très peu de temps. Enfin, vous devez savoir qu'Arnold Mathias est mort. Il a été tué par un garde alors qu'il tentait de s'évader du pénitencier d'État il y a deux jours. Un des autres prisonniers réussit à s'enfuir. Mais Mathias est mort. Ah oui, en effet. J'ai appris ça par la radio. Et c'est dans votre banque, monsieur Spengler, que Mathias travaillait en décembre 60. C'est exact. Puisque vous m'avez aimablement proposé de m'aider, monsieur Spengler, je vais me permettre de récapituler les divers renseignements que je possède sur Mathias. Voyons, il avait bien toute votre confiance. Pas la mienne, celle de mon beau-père. C'était lui qui l'avait engagé un an avant de prendre sa retraite. Et contre mon gré. Pourquoi ? Parce qu'il avait un casier judiciaire ? Vous êtes au courant ? En fait, il s'agissait d'un délit de jeunesse. Ne noircisons pas les choses. Mon beau-père est très indulgent à l'égard des jeunes gens. Mathias venait d'un foyer désuni. Toujours la même triste histoire. Monsieur Wingate voulait lui donner sa chance. Et vous ? Moi ? Je voulais surtout protéger la banque. Vous l'avez pourtant gardé après avoir succédé à monsieur Wingate. Mais pourquoi l'aurais-je renvoyé ? C'était un employé sérieux qui paraissait honnête. Puis en 1960, la Dyer Construction Company a transféré ici 500 000 dollars de sa banque à Saint-Louis pour la paix du personnel employé au barrage. Oui. L'argent se trouvait dans la chambre forte. Seuls, monsieur Kern et moi, nous nous occupions de la paix des ouvriers. Mais Mathias s'est mis à faire des heures supplémentaires. J'aurais dû me méfier. Un après-midi, il a pris les 200 000 dollars. Il l'a toujours nié. Malheureusement pour lui, le tribunal l'a jugé coupable. Et vous, monsieur Spengler ? J'ai fait l'impossible pour l'aider. J'ai engagé Irak Azet pour le défendre. Le meilleur avocat de l'État, il a tout de même été condamné. Tout en plaidant non coupable ? Oui. Il s'est accroché à ce système de défense. Jusqu'au bout, monsieur Spengler. Il a obtenu les comptes rendus du procès. Et en prison, il a repassé en revue tous les témoignages. Il cherchait quelque chose. Vraiment ? Qu'il a finalement trouvé. Il a aussi dessiné des plans. Des plans de cette banque. Hum. Très intéressant. Mais, comment savez-vous ça, monsieur Taylor ? Oh, vous savez, ce serait trop long à vous expliquer maintenant, monsieur Spengler. Ne pourrions-nous reparler de tout ça en détail à un autre moment ? Mon Dieu ! Oh, je suis sûr que mon livre vous intéressera. C'est un sujet passionnant, plein de rebondissements. Par exemple, le vol a eu lieu le jour même où on vous a rappelé chez vous parce que votre femme se mourait. Oui, ça, enfin, excusez-moi, c'est l'élément dramatique. Et ce même jour, monsieur Sam Kern, le vice-président de la banque, est parti de bonne heure à 60 kilomètres d'ici pour assister au premier match de baseball de son fils unique. Ça, c'est l'élément familial. Enfin, on n'a jamais retrouvé les 200 000 dollars volés. Ça, c'est l'élément mystérieux. Monsieur Taylor, je vais faire le nécessaire pour votre lettre de crédit. Merci. Peut-être accepterez-vous de dîner chez moi ce soir. Oh, c'est très aimable à vous, ça, alors vraiment très aimable. Mais apportez-donc ces documents, ces cartes, pour que nous examinions tout ça ensemble. Voici mon adresse. Merci, monsieur Spengler. À ce soir. À ce soir, monsieur Henry. Non, 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 Taylor. Henry Taylor. Entrez. Ah, monsieur Spengler. Quelle bonne surprise. Bonsoir, capitaine Sanders. Je passe devant l'immeuble de la police. L'idée m'est venue de monter pour vous proposer de prendre un verre. Excellente idée, monsieur Spengler. J'accepte avec plaisir. J'espère que les malfaiteurs ne font pas d'air supplémentaire ce soir. La ville est calme, en général. Vous ne devez pas avoir beaucoup de travail. Non, rien que des déliminaires. À propos, vous connaissez la nouvelle au sujet de Mathias ? Oui, oui, je l'ai apprise par la radio. Il se prétendait être innocent, mais il a tout de même essayé de s'évader. Et avec un criminel comme Thomas Henry... Que puis-je vous offrir, capitaine ? Un whisky ? D'accord, whisky. De whisky, Tom. Tout de suite, monsieur Spengler. Il est donc si dangereux que ça, ce Thomas Henry ? Oui, monsieur Spengler. C'est un dur. Il a plusieurs crimes sur la conscience. Il est capable de tout. Mais on ne l'a toujours pas rattrapé. Il paraît que non. Henry est un type très finot. Il doit avoir des tas de complicités à Chicago. Voilà les whisky. Merci. À votre santé, capitaine. À la vôtre. Ah, monsieur Taylor, vous arrivez juste à temps. Une communication pour vous. Bon, merci. Allô ? Ici, le chef de gare, monsieur Taylor. J'ai essayé de vous téléphoner plus tôt, mais vous n'étiez pas là. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas d'ici a débarqué par le train de 7 heures. Ah. Vous êtes toujours à la gare ? Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur Taylor. Un gars qu'on n'a jamais vu par ici. Grand, costaud et l'air de savoir ce qu'il veut. Quelqu'un dans votre genre, quoi. Oui, je vois. Figurez-vous qu'il m'a dit. Même que ça m'a fait rire tout seul. Et quoi ? Eh bien, la même chose que vous, monsieur Taylor. Il m'a demandé si j'avais pas remarqué un étranger descendu ici depuis deux jours. Amusant, hein ? Oui, très. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Ah ben, je lui ai dit, comme ça, que j'avais vu quelqu'un, en effet, que... Oui, 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 bon, vous lui avez parlé du grand hôtel ? Ah, ça non. Je voulais vous avertir d'abord. Oh, vous avez très bien fait. Vous êtes un malin, hein ? Ah oui. J'en ai pas l'air comme ça, mais je sais très bien que deux et deux font quatre, allez. Oui, très juste. Et deux fois vingt dollars font quarante dollars, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà. Oh, oh, merci, monsieur Taylor. Mais vous êtes sûr que j'aurais pas d'ennui ? Aucun ennui. Non, non, c'est quelqu'un que je dois rencontrer pour affaire, vous comprenez ? Ah oui, oui, j'ai très bien compris. Aussi, j'ai pensé que ça vous intéresserait peut-être de le retrouver. Ah ben oui, en effet. Comme vous, il m'a demandé de lui procurer un taxi. Alors, je cherchais dans l'anne-ver et j'ai téléphoné au vieux Dick. Il est venu le prendre dans son taco quelques minutes plus tard. Le vieux Dick ? Oui. Vous savez où je pourrais le trouver maintenant ? Ah ben pas difficile, monsieur Taylor. Chaque fois qu'il a chargé un client, Dick a l'habitude de prendre un verre. Et même deux ou trois. Au bar du Polonais, dans Lane Street. Ah, au bar du Polonais. Bon, bah merci et à un de ses jours. À bientôt, monsieur Taylor. Et toujours à votre service. Bonsoir. Bonsoir. Bon, un whisky. Et la même chose pour le vieux Dick, s'il est là. Bien sûr que oui, mon grand. Un Dick est toujours là pour boire un pot. Eh ben tant mieux, je voudrais avoir un renseignement. Un de mes amis est arrivé ce soir par le 37 heure. Je devais l'attendre à la gare et puis, qu'est-ce que vous voulez ? On s'est raté. Oui, alors il paraît qu'il a pris votre taxi. Oui, oh, oh, un type portré-cousant, votre copain, oui. Ah bon ? Il est descendu au centre à l'hôtel. Ah bon, bah très bien. Très bien, comme ça, on ne courra plus l'un après l'autre. Eh, combien je vous dois, patron ? Deux dollars, monsieur. Eh ben, voilà cinq. Allez, gardez la monnaie et servez encore un verre sur mon compte au vieux Dick. Ah, ça s'écite, mon amour. Ah, il est fait. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Patron de l'hôtel, monsieur. Ah bon. Quoi ? Comme on se retrouve. Pas content de me voir ? Allez, 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 recule, recule, laisse-moi entrer. Il vaut mieux fermer la porte, on sera plus tranquille, pas vrai ? Attention, les mains en l'air. Oh, ça va. Et n'essaie pas de me doubler, ça ne prendrait pas. Asseyez-toi. Là, là, sur la chaise. Une vraie chance pour moi d'être arrivé le premier, hein ? Mais attention, n'essaie pas de dégainer, je serai trop content de t'abattre. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Tu t'en doutes pas, non ? Mais avant, je voudrais te voir seul à seul. Salaud. C'est à cause de toi que matière ces morts, hein ? Oui, à cause de vous, plutôt. Oui, oui, mais tu vas bientôt payer. Oui, ben, pas encore. Hé, mais lâche-moi ! Tu entends, lâche-moi ou bien ? Eh ben, tant pis, tu l'auras voulu, lâche-moi ! Oh ! Ah, délicieux dîner, M. Spengler. Je vous remercie de votre hospitalité. C'est moi qui suis ravi de vous avoir chez moi ce soir, M. Taylor. Madame Olmès, vous pouvez déservir. Bien, M. Spengler. M. Taylor et moi, nous prendrons le pouce-café dans mon bureau. Je m'en occuperai moi-même. Vous pourrez ainsi disposer de votre soirée. Merci, M. Spengler. Si vous voulez passer par ici, M. Taylor... Je vous suis. Voilà. Nous nous sentons tout à fait à l'aise pour discuter de ce qui vous intéresse. Vous permettez que je dépose ma serviette sur le bureau ? Je vous en prie. Merci. Voyons. Que prendrez-vous ? Whisky, gin, cognac ? Cognac, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Dommage que Mathier s'est essayé de s'évader. Il aurait pu être mis bientôt en liberté conditionnelle. Oh, vous savez, dans cet état, le conseil qui s'occupe des demandes de mise en liberté conditionnelle n'est pas pressé de prendre ses décisions. Et Mathias ne connaissait personne pour activer les choses. Vous avez pourtant engagé Irak Azet. Qui est un de vos camarades de collège et votre ami depuis 20 ans, n'est-ce pas ? Quel rapport ? Oh, aucun. Mais c'est une rude chance d'avoir un bon avocat pour ami quand 200 000 dollars ont disparu. Oh, pardon. J'avais fait appel à Irak Azet pour défendre Mathias. Et la banque Winget. Ah, excellent cognac, M. Spengler. Vous ne devez pas l'acheter à Kirkland, je parie. Je ne suis pas enchaîné à Kirkland, M. Taylor. Il m'arrive d'en sortir. En sortir ? Ah oui. Oui, oui, c'est bien le mot. Et c'est ce que voulait aussi Mathias. Sortir de prison pour prouver son innocence. Ou pour tirer les 200 000 dollars de leur cachette. Oh, quelle cachette, M. Spengler. Voilà des points intéressants de l'affaire. Où, Mathias, aurait-il pu cacher tout cet argent ? Hein ? Et supposons qu'il n'ait pas été arrêté. Qu'en aurait-il fait des 200 000 dollars ? Impossible de les dépenser ici sans éveiller les soupçons. Il était caissier et touchait un salaire fixe. Alors, comment utiliser son butin ? Il aurait pu s'enfuir. Ah, mais justement. Justement, il ne l'a pas fait. Aucun des trois hommes entrés dans la chambre forte le jour du vol n'a d'ailleurs quitté la ville. Sauf Mathias, bien entendu, qu'on a mis en prison. Les trois hommes ? Eh oui. Mathias, Sam Kern et vous-même. Mais oui, tout est inscrit dans les comptes rendus du procès. Voyons, c'était le dernier vendredi avant Noël, n'est-ce pas ? La banque fermait à trois heures. Mais vous connaissez encore mieux l'effet que moi, n'est-ce pas, M. Spengler ? En effet. Eh bien, après la fermeture, les caissiers ont compté l'argent liquide, puis sont partis. Mathias recherchait une erreur dans les comptes. J'ai travaillé avec lui et nous avons finalement trouvé l'explication. Sam Kern, dans la chambre forte, vérifiait s'il restait des fonds suffisants pour régler les employés de la Dier Compagné le lundi suivant. À trois heures quarante, vous avez reçu un coup de téléphone de votre intendante, Mme Holmès. Oui, je me souviens d'un passage de sa déposition qui avait particulièrement intéressé Mathias. Mme Holmès, voulez-vous dire au tribunal ce que vous avez fait après que Mme Spengler a été frappée d'une crise cardiaque le jour du vol ? J'ai pris le médicament laissé par le Dr. Clinton et j'en ai donné une cuillerée à Mme Spengler. Mme Spengler, était-elle fréquemment sujette à de semblables crises ? Oui, il y avait plus de vingt ans qu'elle était malade. Nous savions que ce n'était plus qu'une question de temps. Je lui ai donné la potion, je l'ai mise au lit et puis j'ai téléphoné au Dr. Clinton pour lui dire que la crise me semblait pire que les précédentes. Il m'a demandé d'avertir aussitôt M. Spengler. Merci, Mme Holmès. La Défense a-t-elle des questions à poser au témoin ? Pas de questions, votre honneur. Pas de questions, a dit votre avocat, M. Spengler. Oui, enfin, l'avocat de ce pauvre Mathias. Que cherchez-vous à prouver ? Moi ? Moi, mais rien du tout, M. Spengler. Mais Mathias, lui, cherchait quelque chose. Un autre témoignage l'avait beaucoup impressionné. Celui de Sam Kern. En quittant la banque pour vous rendre à ce match de baseball, M. Kern, aviez-vous fermé à clé la chambre forte ? Non, je n'avais pas fini de vérifier la feuille de paix. Mme Holmès venait de téléphoner à M. Spengler au sujet de sa femme. Il est parti aussitôt chez lui. Enfin, c'est-à-dire qu'il a mis son manteau et son chapeau et qu'il s'est dirigé vers le parking, à côté de la banque. Mais il est revenu presque tout de suite, parce que sa voiture ne démarrait pas. Alors je lui ai proposé de la pousser avec la mienne, mais il a préféré que Mathias le fasse avec son auto. Pourquoi M. Kern ? Oh, c'est très simple. J'avais une nouvelle voiture avec changement de vitesse automatique. Celle de Mathias avait un changement standard. Quand il y a du verglas, comme c'était le cas ce jour-là, il est difficile de démarrer avec un système automatique. Donc M. Spengler est ressorti une seconde fois avec Mathias ? Non, pas à ce moment-là. Mathias avait dû garer sa voiture assez loin, car le parking était complet. Alors il est parti la chercher, et M. Spengler, lui, est rentré dans la chambre forte pour m'aider. Mais il était trop inquiet. Alors finalement, il m'a demandé d'appeler le Dr. Clinton à sa place. Je l'ai fait, mais le médecin était déjà parti chez Mme Spengler. Et comme vous raccrochiez, Mathias est revenu ? Oui. M. Spengler est parti avec lui en me disant « Inutile de rester, Sam, je sais que vous avez trop envie de voir ce match de baseball, alors partez. Mathias fermera la banque. » La défense a-t-elle des questions à poser au témoin ? Non, pas de questions, votre honneur. Toujours pas de questions, M. Spengler. Pourtant, votre avocat, enfin celui de Mathias, aurait pu en poser d'intéressants. Je ne vois vraiment pas. Non, mais vous verrez clair dans un instant. Revenons-en à l'argent volé. Où diable Mathias aurait-il pu le cacher ? La police a fouillé sa chambre au moment de son arrestation et sa voiture a été pratiquement mise en pièce. Qu'a fait Mathias durant ces deux jours ? Il est allé au cinéma tout seul le vendredi soir. Il a pris froid et à en croire sa logeuse, il est resté chez lui durant tout le week-end. Eh bien, il aurait pu sortir à l'insu de sa logeuse. Attendez, attendez, attendez. En allant au cinéma, il avait fait le plein dans un garage de Center Street. Quand la police a examiné sa voiture, moins de 5 litres avait été utilisé. Or, il a été prouvé que cette auto consommait environ 15 litres au 100 km. Autrement dit, Mathias n'a même pas parcouru cette distance après le vol. Où et quand a-t-il caché l'argent, M. Spengler ? Voilà une des questions que Irak Azet aurait pu poser au cours du procès. Malheureusement pour Mathias, Azet était votre ami. Et il avait la loyauté et l'aveuglement de l'ami véritable. William Spengler, citoyen respectable, perd sa femme le jour même où une somme considérable disparaît de sa banque. Qui irait soupçonner un homme accablé par tant de malheurs ? Mais soupçonner ? Moi ? Pourquoi ? À cause des dépositions de Mme Olmès et de Sam Kern, M. Spengler. Je ne comprends pas. Mais voyons. Mme Olmès a juré qu'elle avait téléphoné au Dr Clinton et qu'à sa requête, elle vous avait appelé à la banque. Et alors ? D'autre part, Sam Kern a déclaré que vous aviez demandé à Mathias de vous aider à pousser votre voiture, alors que lui, Kern, s'était offert le premier à le faire. Parce que Sam avait un changement de vitesse automatique ? Non ! Parce que Mathias avait laissé sa voiture au bout de la rue et que vous le saviez. Il a dû parcourir environ 300 mètres, démarrer, faire le tour, puis rentrer à la banque. Comme il faisait froid, vous êtes retourné à l'intérieur donner un coup de main à Kern dans la chambre forte. Puis, vous lui avez demandé d'appeler le médecin. Pourquoi faire ? Mme Olmès lui avait déjà téléphoné. Continuez, M. Henry. Enfin, je veux dire, M. Taylor. Tenez, regardez ce plan de la banque. Voici l'emplacement du téléphone. Hum ? Et celui de la chambre forte, ici, où vous êtes resté seul plusieurs minutes, M. Spengler. Conclusion, M. Taylor ? Eh bien, elles sont aux yeux, M. Spengler. Le dépôt de la d'ailleurs compagnie devait vous tenter depuis le début. Pourquoi ? Je n'avais aucun besoin d'argent. Erreur. Je me suis renseigné, M. Spengler. Vous saviez qu'à la mort de votre femme, vous ne pourriez rien toucher de sa fortune. Tout, y compris cette maison, est au nom de votre beau-père qui vous méprise et vous déteste. Absurde. Comment expliquez-vous que ma femme soit morte le jour même du voyage ? Ah non, rassurez-vous, je ne vous accuse pas de l'avoir tuée. Encore une chance. Alors, il s'agit bien d'une coïncidence. Oh, non, 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 pas tout à fait. Vous saviez que ces jours étaient comptés. Il vous suffisait d'attendre l'occasion favorable pour agir et faire retomber les soupçons sur Mathias. J'aurais été assez vil pour profiter de la mort de ma pauvre Milly. Oui, M. Spengler. Ça vous a fourni une excuse pour quitter la banque de bonheur. Le jour même où Kern avait hâte de se rendre à son match. Tout ce que vous aviez à faire, c'était éloigner Kern et Mathias pendant quelques minutes. Le temps de transférer les 200 000 dollars dans votre propre coffre. On n'a jamais retrouvé l'argent, M. Spengler, parce qu'il n'a jamais quitté la chambre forte. C'est ce que Mathias vous a raconté au pénitencier, M. Henry. C'est la troisième fois que vous commettez cette erreur, M. Spengler. Henry n'est que mon prénom. Je m'appelle Henry Taylor. Il n'y a pas d'Henry Taylor. J'ai vérifié votre lettre de crédit. J'ai téléphoné à la banque de Chicago. Cette lettre est un faux. D'accord, M. Spengler. Un moyen comme un autre pour prendre contact avec vous. Que cherchez-vous, M. Henry ? À me vendre votre dossier et vos plans ridicules ? Je me fiche bien des soupçons d'un détenu mort. Oh, le pauvre Mathias n'est plus dangereux, en effet, mais il reste Henry. Thomas Henry qui a réussi à prendre le large, lui, condamné pour meurtre et qui a commis un nouveau meurtre ce soir. Vous bluffez ? Non ! Vous lirez ça dans les journaux de demain. Un crime au central hôtel. La victime est un des gardiens du pénitencier, M. Laudan. Très frappé par la mort de Mathias, il était venu ici pour tenter d'établir son innocence. Je ne pouvais pas courir le risque de vous voir démasquer avant que nous ne soyons tombés d'accord. Vous ne me faites pas peur. Oh, méfiez-vous, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai qu'à décrocher ce téléphone. Eh bien, allez-y, téléphonez. Le numéro du commissariat est le 110. J'ai regardé dans l'annuaire. Hein ? Bon. Vous avez gagné. Je ne téléphonerai pas, M. Henry. Tout le monde croit à Mathias coupable. Et il est mort. Ah, enfin, vous voilà raisonnable. Oui. Nous allons nous arranger. Voyons. Combien ? Combien voulez-vous ? Les 200 000 dollars, Spengler. Écoutez, je n'ai pas cet argent ici. Ah, et où est-il ? À la banque. Je ne pourrais le prendre que demain. Tout y est ? Presque tout. Ah, mais... Attendez. J'ai un ou deux milliers de dollars ici. Dans ce tiroir. Je peux vous les donner. À titre d'acompte. D'accord. Bon, je vais prendre cet argent. Oh, les mains, Henry. Mais... Vous ne vrez tout de même pas que je vais vous laisser partir avec mon argent. Écartez-vous. Reculez jusqu'au mur. Bon, bon, bon. Voici ce que je vais faire. Vous abattre en état de légitime défense, Henry. Vous vous êtes fait passer pour un client afin de vous introduire chez moi. Puis vous m'avez menacé en m'ordonnant de vous remettre de l'argent. Maintenant, j'ai réussi à atteindre ce revolver. Je vous ai tué. Ah, mais d'abord, il me faut ces documents. Je les brûlerai tous dans la cheminée avant d'en finir avec vous. Prenez cette serviette. Attention. Je vous surveille. Videz-la de son contenu. Voilà, voilà, monsieur Spengler. J'avais dit. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un magnétophone, Spengler, que j'ai déclenché en posant ma serviette sur le bureau. Tout est enregistré. Notre conversation et vos aveux, tout. Bien combiné, Henry. Mais ce genre de preuve n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, il me suffira de détruire cet enregistrement. Vous n'en aurez pas le temps. Vous croyez ça ? Nous sommes seuls dans la maison. Madame Olmès est partie chez sa fille et ne reviendra pas avant une heure. J'ai au contraire tout mon temps, Henry. Vous trompez, monsieur Spengler. Capitaine Sanders. Permettez-moi cette arme. Pas bêtise, je vous surveille. Mais c'est une erreur, capitaine. J'étais en état de légitime défense. Cet homme m'a menacé. Il a essayé de me voler. C'est Thomas, Henry. Inutile de vous fatiguer, monsieur Spengler. Quand Madame Olmès est partie tantôt, je lui ai demandé de me laisser entrer. Caché derrière cette porte, j'ai tout entendu. Eh ben, vous êtes arrivé juste à temps, capitaine. Arrêtez-le, capitaine. Il a essayé de me faire chanter. Il s'est vanté d'avoir commis un meurtre ce soir. Ah, ainsi, Mathias était bien innocent. Et vous avez réussi à le prouver, monsieur Laudan. Ah, trop tard, malheureusement. Laudan ? Laudan ? Je ne suis pas Thomas Henry Spengler, mais Henry Laudan, ancien gardien de Mathias que vous avez fait condamner à votre place et qui a été malheureusement abattu en tentant de s'évader pour vous confondre. Je savais que je pourrais vous faire avouer et innocenter Mathias si j'arrivais avant Thomas Henry. Henry qui venait ici pour vous faire chanter. Grâce au renseignement d'un témoin, j'ai retrouvé Thomas Henry à son hôtel. Je ne voulais pas le tuer, simplement le livrer à la police, mais il s'est jeté sur moi et j'étais obligé de tirer. J'ai aussitôt alerté le capitaine. Je lui ai fait part de mes soupçons, confirmé par la présence d'Henry dans cette ville. Monsieur Laudan m'a expliqué qu'il allait vous tendre un piège, Spengler. Il a été convenu que je l'aiderai. Je m'étais juré de réhabiliter ce pauvre Mathias, Spengler. Ma mission est terminée. Allons, venez, Spengler. Vous aurez besoin d'un bon avocat. Votre ami Ira Kaze, par exemple.